Quand on voit son compteur sur un vélo électrique, l'addition des petits trajets, ça fait vite beaucoup de trajets. On ne doit pas se dire que pour cinq kilomètres ça ne vaut pas la peine, ça vaut chaque fois la peine. Dans le village et les villages avoisinants, un vélo ou à pied comme aujourd'hui. Quand je vais à mon travail à Rix-en-Sard, je prends le vélo jusqu'à la gare de Pécrault et puis je prends le train. S'il fait très beau, je fais tout à vélo, c'est un vélo électrique. Pour faire des grosses courses, c'est tout ça, c'est avec la voiture. J'adore être sur un vélo, je trouve ça super agréable. Dans le train, j'ai le bénéfice de pouvoir lire ou d'apprendre des langues avec des applications. Je trouve ça super agréable. En tout cas, à 1000 Rix-en-Sard, ça c'est certain. Et puis toutes mes courses avec mes grosses fontes, je les encoderai aussi. Tout ce que je peux encoder, j'en coderai. S'il fait très beau, ça peut être rien que le vélo. Et s'il ne fait pas aussi beau, je prendrai le vélo plus le train. Mais c'est plus long pour mon trajet, en fait, prendre le train. C'est plus court d'aller rien qu'à vélo. D'abord, se déplacer le moins possible. Je pense que ça pourrait être déjà une belle solution. Personnellement, je trouve que le vélo électrique est un très bon compromis pour des distances relativement courtes à moyenne. Bien sûr.